Catéchisme de Saint-Piedis, quatrième petit catéchisme, nous sommes dans le catéchisme de Saint-Piedis, page 57, quatrième partie, les sacrements, chapitre 1er, les sacrements en général. Combien y a-t-il de sacrements ? Il y a sept sacrements, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Qu'entend-on par le mot « sacrement » ? Par le mot « sacrement », on entend un signe sensible et efficace de la grâce, institué par Jésus-Christ pour sanctifier nos âmes. Pourquoi appelez-vous les sacrements « signes sensibles et efficaces de la grâce » ? J'appelle les sacrements « signes sensibles et efficaces de la grâce de Dieu » parce que tous les sacrements signifient, au moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent dans notre âme. Comment les sacrements nous sanctifient-ils ? Les sacrements nous sanctifient en nous donnant ou en augmentant en nous la grâce, qui nous rend sains et agréables à Dieu, ses enfants adoptifs et les héritiers de son paradis. Qui a donné aux sacrements la vertu de nous sanctifier ? C'est Jésus-Christ qui, par sa passion et par sa mort, a donné aux sacrements la vertu de nous sanctifier. Quels sont les sacrements qui nous sanctifient en nous donnant la grâce qui nous rend les amis de Dieu ? Les sacrements qui nous sanctifient en nous donnant la première grâce et d'ennemis que nous étions nous rendent amis de Dieu sont au nombre de deux, le baptême et la pénitence. On les appelle sacrements des morts parce qu'ils enlèvent le péché qui est la mort de notre âme. Quels sont les sacrements qui nous sanctifient en augmentant la grâce ? Il y a cinq sacrements qui nous sanctifient en augmentant la grâce, la confirmation, l'eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. On les appelle sacrements des vivants parce que celui qui les reçoit doit déjà vivre de la grâce de Dieu, c'est-à-dire être exempt de tout péché mortel. Quel péché commet celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce ? Celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce commet un sacrilège. Un grave sacrilège. Je répète cette phrase. Celui qui reçoit un des sacrements des vivants en sachant qu'il n'est pas en état de grâce commet un grave sacrilège. Quels sont les sacrements les plus nécessaires à notre salut ? Les sacrements les plus nécessaires à notre salut sont au nombre de deux, le baptême et la pénitence. Le baptême est nécessaire à tous absolument et la pénitence est nécessaire à tous ceux qui ont péché mortellement après le baptême. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois ? Il y a trois sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Pourquoi ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent-ils être reçus qu'une fois ? Ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent être reçus qu'une fois parce que chacun d'eux imprime un caractère. Qu'est-ce que le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre ? Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre est une marque spirituelle qui ne s'efface jamais plus. A quoi sert le caractère qu'imprime dans l'âme ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre ? Le caractère qu'imprime dans l'âme ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, sert à nous marquer dans le baptême comme membres de Jésus-Christ, dans la confirmation comme ses soldats, dans l'ordre comme ses ministres. Combien de choses faut-il pour faire un sacrement ? Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et que le ministre ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Qu'est-ce que la matière du sacrement ? La matière du sacrement est la chose sensible que l'on emploie pour le faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. Qu'est-ce que la forme du sacrement ? La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant. Qu'est-ce que le ministre des sacrements ? Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou administre le sacrement. Fin du chapitre 1er, la suite sera le chapitre 2, le baptême. En tant qu'auteur, je renonce à mon droit d'auteur et je place cette vidéo dans le domaine public. Merci.